Générique Madame, Monsieur, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Télé Sud pour cette nouvelle édition de la mi-journée et à la une de ce mercredi 21 décembre. Les Nations Unies ont décidé d'assouplir l'embargo sur l'exportation d'armes vers la République démocratique du Congo et de maintenir la mission de maintien de la paix en RDC et la MONUSCO pour une année supplémentaire. La France et la Côte d'Ivoire signent un accord de financement pour la construction de la première ligne de métro de la capitale ivoirienne Abidjan qui ralliera les communes du nord de la capitale aux quartiers économiques et à l'aéroport international Félix-Oufouet-Boigny. Et nous terminons cette édition avec les Lyons de l'Atlas de retour à Rabat où ils ont été accueillis en héros après leur superbe Coupe du Monde qui les a fait rentrer dans l'histoire du foot africain. Et on débute donc cette édition avec le Conseil de sécurité de l'ONU qui hier mardi a adopté une résolution assouplissant l'embargo sur l'exportation d'armes vers la République démocratique du Congo. Kinshasa qui considérait cette exigence comme un obstacle bureaucratique a salué cette décision. C'est une victoire diplomatique pour la RDC. L'assouplissement de l'embargo sur l'exportation d'armes par le Conseil de sécurité des Nations Unies est une délivrance pour le pays. La résolution adoptée mardi à l'unanimité retire la mention qui exigeait précédemment que le pays informe le Conseil de sécurité et ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à la RDC. Le gouvernement salue l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution levant l'exigence de notification d'achat d'armes en vertu du régime de sanctions 1533 de la République démocratique du Congo. Cet embargo de l'ONU pesait sur le pays depuis l'année 2000. La décision avait été prise à l'époque face à l'étendue des violences dans ce pays d'Afrique centrale. En 2008, le Conseil de sécurité a amendé son régime de sanctions pour qu'il s'applique seulement aux groupes armés. Mais il demandait toujours que Kinkasa notifie à un comité de surveillance tout achat d'armes. Une restriction qui, selon les autorités congolaises, empêche le pays de se défendre contre les groupes armés qui sévissent sur son territoire. La diplomatie congolaise a donc multiplié les offensives pour une levée de ses sanctions, surtout cette année, poussée par la résurgence de la rébellion du M23, des offensives qui ont finalement payé. Cette résolution approuvée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité vient ainsi réparer une injustice qui empêchait notre pays de se doter librement d'équipements militaires devant permettre aux forces armées de la FARDC d'avoir les capacités nécessaires à défendre la patrie face notamment à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste M23. À part le vote de cette résolution qui a soupli l'embargo sur l'exportation des armes vers la RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies a également renouvelé mardi d'un an supplémentaire le mandat de la mission de maintien de paix dans le pays. Krizoula Zakharopoulou, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Affaires étrangères, était en RDC hier où lors d'un point presse, elle a déclaré que le Rwanda devait cesser son soutien au M23. Une déclaration saluée par les autorités congolaises qui regrettent toutefois que celle-ci arrive un peu tard. Emrectoraignan. Alors que Kigali continue de démentir tout lien avec le groupe armé du M23, de plus en plus de voix s'élèvent à l'international pour dénoncer le soutien du Rwanda à cette rébellion qui sévit dans l'est de la RDC. Lundi, pour la première fois, Paris pointe du doigt la responsabilité de Kigali qu'il exote à respecter les résolutions des processus du Rwanda et de Nairobi. Nous condamnons le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23 et nous demandons que les processus de l'Ouanda et de Nairobi puissent être intégralement mis en oeuvre. Ce mardi encore, à l'occasion d'une visite à Kinkasa, la secrétaire d'État française auprès de la ministre des Affaires étrangères n'est pas allée du dos de la cuillère pour dénoncer l'appui du Rwanda au groupe armé accusé du massacre d'au moins 131 civils fin novembre à Kichiche et à Bambo dans le nord Kivu. Nous constatons le retour d'une situation tragique dans l'est de la RDC. C'est insupportable et c'est inacceptable. Il y a des responsabilités et la France n'a aucune difficulté à les pointer. Le Rwanda, car il faut le nommer, doit cesser son soutien au M23. Il faut en finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. Après l'ONU et les États-Unis, c'est au tour de la France d'appeler Kigali à faciliter la fin des hostilités entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Mais la France ne se contente pas de dénoncer. Elle propose son aide à toutes les parties pour une issue pacifique au conflit qui secoue l'est de la RDC. En République centrafricaine, l'enquête sur le colis piégé dont l'explosion a blessé un représentant russe vendredi à Bangui avance. Pour le procureur de la ville, le colis provenait du Togo et l'expéditeur aurait été identifié. Une attaque qui avait été immédiatement imputée à la France avant que celle-ci ne démente ses accusations. Le président ghanéen Anna Akufo-Odo a affirmé lors du sommet États-Unis-Afrique à Washington que le Burkina Faso avait conclu un accord avec le Mali pour recourir à son tour aux paramilitaires du groupe russe Wagner en échange de l'exploitation d'une mine. Des accusations que le ministre burkinabé en charge des mines, Simon-Pierre Boussim, a démenti mardi tout en confirmant qu'un conseil des ministres avait officiellement accordé un permis d'exploitation à une mine industrielle russe du nom de Northgold. Je vous l'annonce en titre en Côte d'Ivoire. Le ministre français d'économie Bruno Le Maire a signé aux côtés de son homologue ivoirien et du Premier ministre Patrick Hachy une lettre d'intention d'accompagnement financier pour la construction de la première ligne de métro qui devrait voir le jour d'ici 2025 dans la capitale ivoirienne. Les détails avec Souké Neskali. D'ici 2025, les habitants d'Abidjan devraient disposer d'une ligne de métro pour se déplacer. C'est l'un des projets d'infrastructures les plus ambitieux du continent africain qui va être acté. Le métro devrait traverser la mégalopole du nord au sud sur 37 kilomètres jusqu'à l'aéroport Félix-Soufoué-Bouény. Et c'est vraiment ce que je souhaite au métro d'Abidjan. Un immense succès populaire. Que toutes les habitantes et tous les habitants d'Abidjan puissent voir à quel point cette grande réalisation, cette grande ambition du président de la République Alassane Ouattara, du Premier ministre Patrick Hachy, de tout son gouvernement sont au service de la population. Lundi, le ministre de l'économie française Bruno Le Maire a rencontré dans la capitale son homologue ivoirien Patrick Hachy pour sceller le financement de ce projet. La France s'engage en effet à couvrir le contrat par un mix de prêts du Trésor français et de financements privés garantis par l'État. Le coût des travaux est estimé à 1,36 milliard d'euros. Vous allez vous doter de l'un des moyens de transport les plus efficaces, les plus sûrs, les plus rapides et les moins polluants qui puissent exister. Le second chantier qui bénéficie de l'appui de la France, l'extension de l'aéroport. Il devrait permettre d'accueillir 5 millions de passagers par an, deux fois plus qu'actuellement. L'achèvement de ce programme national de développement devrait favoriser une reprise forte de la croissance à 8% pour la période 2021-2025. Les nouveaux billets de banques pour la zone CEMAC ont été mis en circulation la semaine dernière dans les 6 pays de la communauté économique de l'Afrique centrale et autant dire qu'ils suscitent l'intérêt des populations comme à Yaoundé où les banques ont littéralement été prises d'assaut pour obtenir ces nouvelles coupures. Chibène Baléba, Pierre Parfait-Dongo et Cyril Guizori. William, particulier, s'est tout de suite dirigé à l'agence finance la plus proche dès l'approvisionnement des nouvelles coupures de France CFA. J'ai ma belle-sœur qui avait déjà fait la plusée dans les réseaux sociaux. Alors ça m'a flatté de venir rapidement aussi toucher à ces nouveaux billets. Au guichet voisin, Marie-Joseph, aussi séduite au toucher par ces nouvelles devises. Les nouveaux billets sont d'abord très chics, beaux à la vue et moins encombrants. Ça n'a pas ancré dans n'importe quelle porte-monnaie. Nous sommes états microfinans, nous nous réhabitons proches de nos banques partenaires et ils ne nous ont pas encore approvisionnés suffisamment. Ils nous ont promis cette semaine. Cet enthousiasme règne dans la plupart des institutions bancaires. Les populations hâtent de voir à l'EU nu et toucher du bout des doigts la gamme de billets 2020 en circulation sur le marché depuis le 15 décembre dernier. C'est d'ailleurs le cas dans cette autre agence Vision Finance où ce travailleur a sacrifié sa pause pour effectuer un retrait au plus vite en espérant être parmi les premiers à obtenir le précieux sésame. J'ai tellement hâte de découvrir les nouveaux que je suis venu directement pour faire un truc c'est-à-dire que je donne les anciens et on me donne les nouveaux. Par ailleurs, les commerçants sont prudents car ils sont le plus souvent victimes d'arnaques. Étienne, propriétaire de cette boutique d'appareils électroniques, a pris toutes les précautions pour traquer les fraudeurs. Quand quelqu'un vient acheter quelque chose peut-être avec beaucoup d'argent j'ai contre je suis pressé j'ai contre après quand il part j'ai découvert qu'il y a un faux biais parmi les biais qu'il m'a donné. Depuis le jour j'ai acheté un biais pour vérifier les biais. Bonne nouvelle, il est plus facile de distinguer le bon du faux. Les biais de 10 000 ont cette spécificité qu'elles ont 5 biais et puis lorsque vous regardez comme les anciens biais vous allez voir inscrire à l'intérieur du biais 10 000 les biais de 5 000 que vous avez là ont 4 bars avec la même spécificité de 5 000 à l'intérieur les biais de 2 000 ont 3 bars avec la même spécificité les biais de 1 000 francs ont 2 bars et les biais de 1 500 en ont 1 bar. Les détecteurs que nous avons aujourd'hui sont adaptés même pour les euros puisque nous faisons l'activité de change pour le dollar donc ces nouveaux biais ne vont pas poser problème ce processus de renouvellement de biais de banque intervient après plus d'une décennie cette cinquième série de biais type 2020 vient rompre avec le mandat de la plus ancienne vague encore en circulation qui date de 1992 à peine réélu à la tête de l'ANC Cyril Ramaphosa a réitéré mardi sa promesse d'éradiquer la corruption et juré d'unir le parti divisé parce que seule une ANC unie peut aider à résoudre les défis auxquels le pays est confronté et on écoute nous devons agir avec détermination pour nous assurer que nous nous attaquons aux perturbations par exemple les délestages qui font reculer notre économie nous devons également supprimer les obstacles à une croissance économique plus rapide et à la création d'emplois nous devons agir contre les représentants publics et les fonctionnaires qui retardent les réformes vitales dont nous avons besoin pour construire une économie florissante un employé de médecins sans frontières enlevé à Gao au Mali Volodymyr Zelensky attendu à Washington ce mercredi et Elon Musk qui quittera la direction de Twitter dès qu'il aura trouvé un remplaçant c'est le reste de l'actualité préparé pour vous par Suïlas Bailly et Noël Un employé de médecins sans frontières de nationalité malienne a été enlevé dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 décembre 2022 par des hommes armés non identifiés à Sasso Khoira un quartier de Gao au nord du Mali L'information n'a été révélée que mardi le travailleur enlevé est un logisticien de médecins sans frontières à Gao Des dispositions auraient été immédiatement prises pour tenter d'obtenir sa libération En proie à l'insécurité depuis 2012 les enlèvements de personnes étrangères et locales sont fréquents au Mali Les ravisseurs demandent souvent des rançons contre la libération des personnes enlevées Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu ce mercredi 21 décembre à Washington pour son premier déplacement international depuis le début de la guerre Volodymyr Zelensky pourrait également s'adresser au congrès américain et rencontrer le président américain Joe Biden à la Maison Blanche Cette visite intervient au moment où les parlementaires américains s'apprêtent à voter une nouvelle enveloppe de soutien à l'Ukraine de 45 milliards de dollars et où le président américain Joe Biden doit donner son feu vert à l'envoi en Ukraine de missiles patriotes Cette visite coïncide aussi avec une grande réunion militaire autour du président russe Vladimir Poutine qui veut ce mercredi tirer des conclusions de l'année écoulée et fixer les objectifs de son armée pour 2023 Elon Musk le patron de Twitter a annoncé qu'il quittera la direction de Twitter dès qu'il aura trouvé un remplaçant La veille Elon Musk avait sondé les utilisateurs du réseau pour savoir si oui ou non il devait céder sa place à un autre directeur La réponse a été oui Deux jours après avoir été désavoué Elon Musk a finalement décidé de se retirer de la tête de Twitter dès lors qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour lui succéder Elon Musk ne compte pas pour autant revendre l'entreprise Il assure avoir l'intention de continuer à s'impliquer dans son fonctionnement et assure qu'il se contenterait de diriger les équipes de programmation et des serveurs Retour en France où une grève des contrôleurs pour une meilleure reconnaissance perturbe fortement la circulation des trains pour les week-ends de Noël et du Nouvel An Pour le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à Noël on ne fait pas la grève Je vous propose de l'écouter Je résumerai en disant qu'à Noël on ne fait pas la grève on fait la trêve Vous l'avez dit il y a des centaines de milliers de français qui aspirent à retrouver et le font parfois une fois par an leurs familles leurs amis leurs proches pour célébrer les fêtes de fin d'année Ce n'est pas le moment où on fait grève Ce n'est pas le moment où on prend en otage des français sur des questions salariales Je ne remets pas en cause évidemment ni le droit de grève ni le droit de salarié de manifester ou de se mobiliser mais franchement est-ce que c'est indispensable de le faire un week-end de Noël la réponse est non Et toujours à ce sujet la SNCF annonçait qu'elle allait rembourser le double du montant des billets annulés à cause de cette grève qui devrait provoquer l'annulation d'un train sur trois ce week-end principalement des TGV L'acteur français d'origine sénégalaise Omar Sy a présenté mardi à Dakar le film Tirailleur de Mathieu Vatpied un film qui rend hommage aux centaines de milliers d'Africains qui se sont battus pour la France pendant les guerres mondiales D'habitude il est celui qui est filmé par les caméras et autres téléphones portables mais pour la circonstance Omar Sy veut aussi immortaliser l'instant entouré de ses parents et du réalisateur Mathieu Vatpied l'acteur français d'origine sénégalaise est venu à Dakar pour présenter son dernier film Tirailleur un hommage aux centaines de milliers d'Africains qui se sont battus pour la France pendant les guerres mondiales Beaucoup d'émotions mélangées entre un peu de tristesse et de nostalgie déjà parce que c'est un peu la fin de Biparcours c'est un peu là qu'on lâche le film et qu'on n'a vraiment plus d'emprise et qu'on ne peut plus rien modifier donc il y a un peu de ça il y a de la fierté parce qu'on l'a fait on est très contents de ça et de venir ici le montrer à Dakar aussi il y a une part de fierté Le film retrace l'histoire d'un jeune Sénégalais nommé Tierno recruté de force par l'armée française en 1917 lors de la première guerre mondiale Sans prétention historique le film cherche à rappeler au grand public l'importante contribution de ces hommes qui se sont engagés de gré ou de force aux côtés de la France lors des deux guerres mondiales C'est pas une leçon d'histoire c'est vraiment essayer de toucher pour transmettre et pour faire prendre conscience aux gens que cette histoire entre la France et le Sénégal et les autres pays d'Afrique c'est une histoire lointaine et commune maintenant voilà on est ensemble C'est l'une des premières fois que l'histoire de Tirailleurs est portée à l'écran et cela ravit les nombreux privilégiés venus voir le film en avant-première Moi je sais que dans toute ma scolarité on est passé très très vite et bien trop vite sur la question c'est pour ça que je pense que ces films là sont absolument essentiels parce qu'on a besoin de films comme ça pour toucher les esprits pour marquer les populations et pour le devoir de mémoire Selon l'acteur Omar Sy les générations précédentes n'avaient pas forcément besoin de ce récit parce qu'il était douloureux mais à travers ce film le pari de donner une voix à ces hommes semble réussi La sortie du film est prévue pour le 4 janvier en France et le 6 janvier au Sénégal Et on termine cette édition avec les lions de l'Atlas qui ont été accueillis en héros à leur retour à Rabat après une incroyable épopée qui les a conduits en demi-finale du Mondial au Qatar Un exploit sans précédent pour une équipe africaine Lorraine Mabou Une foule danse des cris de joie des supporters marocains de tous âges et de tous milieux confondus massés hier en fin d'après-midi pour accueillir le héros Perchés dans un autobus à Impérial Rouge les lions de l'Atlas ont été célébrés et escortés depuis l'aéroport jusqu'aux avenues du centre de la capitale marocaine C'était génial on est très heureux on est très fiers on est fiers de notre pays on est fiers de notre équipe on doit juste fêter ça Après une incroyable épopée qui les a conduits en demi-finale du Mondial au Qatar les joueurs rentrent enfin chez eux Première équipe africaine ou arabe les lions de l'Atlas ont brisé un plafond de verre en atteignant le dernier carré d'une coupe du monde Ils ont écrit une page mémorable de l'histoire du football africain et rendu fier le supporter au-delà des frontières du Maroc Honnêtement je ne m'attendais pas à aller aussi loin mais vous savez à mon avis tout ce que nous avons reçu de toutes les nations arabes nous avons fait un excellent parcours et tout l'amour que nous avons reçu et tout l'amour que nous recevons du monde entier nous avons pu faire un excellent parcours Avant de s'incliner deux zéros contre la France les hommes de Walid Regraghi ont éliminé deux favoris en huitième et en quart l'Espagne et le Portugal Je n'arrive même pas à croire qu'ils soient allés si loin mais ça a été un si beau parcours que de les voir battre l'Espagne et le Portugal Je veux dire regarder Cristiano Ronaldo quitter le terrain en pleurant personne n'aurait jamais pensé que cela puisse arriver Honoré comme il se doit les joueurs le encadrement et le président de la fédération marocaine de football ont été reçus et décorés par le roi Mohamed VI les héros marocains vont enfin retrouver leur famille l'épopée du Qatar bien gravée dans le coeur comme dans ceux de leurs supporters Voilà c'est avec ces belles images qu'on se quitte moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée et bonne journée à tous à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada